Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier la boutique officielle.com de m'avoir envoyé deux coffrets Dragon Ball Z contenant deux maillots à l'effigie de Goku et de Kid Buu. Voici le maillot de Goku couleur orange avec un Goku Super Saiyan bras croisés et le fameux écusson que l'on connaît tous et derrière un Goku en phase d'attaque et concernant le textile, c'est très qualitatif. Franchement, les maillots sont d'une superbe qualité et voici le maillot de Kid Buu couleur rose. Voilà l'effigie de sa propre couleur à Majin Buu, le Majin Buu originel. Pareil au niveau du textile, la qualité est vraiment super propre. N'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo pour aller sur le site de la boutique officielle.com et pour retrouver les maillots si vous avez envie de vous faire kiffer. Bien évidemment, vous pouvez également vous faire plaisir avec d'autres produits Dragon Ball. Donc faites-vous kiffer. Yeah ! Yo tout le monde, c'est Follipic. On se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero et c'est un truc de fou les amis. Comme vous le savez, le jeu sort officiellement le 11 octobre et le 8 octobre en early access pour ceux et celles qui ont la version avec les 3 jours anticipés. Alors, juste une petite parenthèse, je tiens à vous le préciser, ce lundi soir 23h30, ce lundi là, 7 octobre 23h30, je serai en live sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse jouer ensemble à Dragon Ball Sparkling Zero en live. On fera le mode histoire. Moi d'abord, je veux poncer tout le mode histoire, apprendre bien les mécaniques, etc. Tout débloquer au niveau des personnages et ensuite, on pourra faire du online en PVP. Voilà, mais d'abord, priorité au mode histoire. Donc n'hésitez pas à noter ce lundi soir, 7 octobre 23h30, on sera en live ensemble sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Game Filama. Bon, je vous le disais, c'est un truc de fou. Donc là, le jeu, pour l'instant, il est qu'en précommande. C'est un truc de barjot, vous allez voir. On va aller directement là. Voilà, donc là, ici, on a un compte Twitter américain qui nous montre, et effectivement, c'est le cas, sur le site de Bandai, Sparkling Zero est désormais officiellement en rupture de stock sur toutes les plateformes physiques. Mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Xbox Series X, PS5, pour les éditions standards, ultimes, deluxe, et collector sur la boutique officielle Bandai Namco, avec seulement 9 jours restants. Donc là, il est resté encore 9 jours. Est-ce que vous vous rendez compte ? Rupture de stock, même sur la version standard. On ne parle même pas des Premium Collector, des... Non ! Même le simple jeu version standard, c'était rupture. C'est un truc de fou. On avance encore ! Le jeu standard est en rupture de stock au Japon, dans les Asobi Store de Bandai Namco. Les amis, c'est la version standard, encore une fois. Sold out ! Au Japon, le pauvre japonais qui veut le jeu Day One, il ne pourra pas. C'est rupture de stock. OK ? On continue ! Top 1 des ventes avec seulement des précos. Et j'avais rajouté, des oives nous disaient que le jeu ne se vendra pas MDR. Voilà. Donc, voilà pourquoi ? Parce que oui, le jeu est top 1. Chez nous, en France, top 1 des ventes sur la plateforme Amazon. En France, devant FC 25, devant Call of Duty. Là même, la dernière fois, quand j'ai réactualisé, il est même devant Silent Hill 2. Il est toujours top 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va aller encore plus loin. Donc, encore les Américains, cette fois-ci, nous l'avons fait. Dragon Ball Sparkling Zero est le jeu le plus vendu sur Steam. Top 1. Sur Steam, les amis. Top 1 des jeux les plus vendus. Un jeu qui n'est pas encore sorti. Seulement les précommandes. OK ? Très bien. On continue. Donc là, on a le site dbz.com. Même sur la FNAC. Sparkling Zero est top 1 des ventes et fume les précommandes de Mastodon comme Mario et Luigi, Black Ops 6, Silent Hill 2 ou encore Dragon Quest. Donc là, voilà. Top 1 des ventes sur la FNAC. Les gars, quand tu vois ça, tu te dis, wow, on va même aller encore plus loin. Au cinéma. Au cinéma, pour regarder Joker, donc le nouveau Joker, regardez ce qui passe. Bordel, la claque sur grand écran. On a des pubs Sparkling Zero au cinéma. Les gars, on a une pub de Dragon Ball Sparkling Zero, un jeu vidéo, au cinéma. Voilà. Et on parlait justement de Amazon, qui était top 1 des ventes en France. Regardez maintenant. Déducation au frérot fixe. Il a bien mis. Attends, donc là, Sparkling Zero est tellement hype qu'il n'y a plus de stock sur Amazon. J'ai bien dit Amazon. Rupture de stock. Merci à tous ceux qui follow, soyez les bienvenus sur la chaîne. Les gars, Amazon, en France, rupture de stock, PlayStation 5. C'est, c'est, euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est une dinguerie. Donc là, quand tu vois ça, c'est top 1 des ventes. Le jeu n'est pas sorti. Il y a des ruptures de stock, etc. Même sur la version standard. Donc, clairement, ceux qui vont acheter le jeu version standard dans les grandes surfaces, que ce soit Leclerc, Carrefour, Géant, bref, peu importe, Auchan, etc. N'hésitez pas à y aller de bonheur le 11 octobre. D'accord ? Vendredi 11 octobre. Essayez d'y aller de bonheur pour ne pas vous retrouver sans jeu pour le week-end. Voilà, si vous n'avez pas envie de rater l'opportunité d'obtenir votre jeu, c'est-on jamais, tu vois ? Mais les gars, je suis désolé. Là, le jeu, il va battre des records. Alors, comme je dis dans le titre, c'est bien. Oui, mais, attention. Top 1 des ventes. Ok, très bien. Top 1 des ventes, c'est énorme. On voit que Dragon Ball, il y a énormément de hype. Sparkling Zero était attendu depuis 2023. J'irais même encore plus loin. Depuis 17 ans. Après, c'était une Cachy 3. Pour moi, c'était mon jeu préféré de la licence. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'on n'a pas eu de démo. Et c'est là où je dis, attention. Bon, le fait qu'on n'ait pas de démo, on a eu des démos à tester pour tous. D'accord ? Sauf qu'il fallait se déplacer en salon. Il y en avait une encore il y a deux semaines, je crois, pendant l'UFA. C'était à Paris. Avec Bandai Namco, je me suis déplacé. Vous pouviez vous aussi venir tester. Mais on n'a pas testé les serveurs. Donc, c'est bien. Il y a des top 1 des ventes partout. Des ruptures de stock. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, les développeurs, faites en sorte que le jeu, au niveau des serveurs, ce soit stable, qu'il n'y ait pas de problème, tu vois. On peut, la première semaine, je pense qu'il y aura des problèmes. C'est pas dramatique. Voilà. Première semaine, de toute façon, je vais penser le mode histoire. Franchement, faites un peu comme moi, tu vois. Donc, le temps qu'ils fassent des mises à jour, des patchs, etc., c'est comme tous les jeux qui sortent. Même quand il y a des nouvelles mages sur Fortnite, etc., il y a toujours des petits problèmes. Mais voilà. Faites les mages. Mais s'il vous plaît, pour la suite du jeu, la longévité du jeu, il faut absolument des serveurs en béton pour le mode online. On veut quelque chose de vraiment bien ficelé et quali. Voilà. J'ai confiance. Franchement, je trouve qu'ils font du très bon travail. Donc, j'ai confiance là-dessus. Je pense sincèrement que les développeurs, dont John Fulutani, qui est un passionné, je le rappelle, je pense sincèrement qu'ils ont déjà mis le pâcle concernant les serveurs. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas pu les tester. Tu vois, j'aurais bien voulu une petite démo chez moi. Je teste. OK, c'est bon, c'est stable, etc. Même eux, avoir des retours. Tu vois, des joueurs que, voilà, il n'y a pas eu de problème. Bon, maintenant, on verra bien. J'espère qu'ils ont mis le paquet, qu'ils ont bien investi dedans et qu'on n'aura pas de problème. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des top 1 de vente et des ruptures de stock, ce n'est pas pour autant qu'après, il faut dormir sur ses lauriers. Non, parce que ça peut aller très vite. Le jeu, il peut être très bon. Moi, j'ai kiffé le gameplay, etc. Par contre, maintenant, il va falloir faire la durée de vie du jeu. D'accord ? Il va falloir toujours balancer du contenu. Je pense qu'ils vont le faire, vu qu'ils ont mis une boutique dans le jeu, qu'on peut farmer les ennemis pour débloquer des capsules, débloquer des objets, débloquer des tenues, débloquer, voilà, même des personnages, tu vois. Il y a Shenron à invoquer, il y a Super Shenron, il y a Polonga, etc. Ça a l'air bien fourni. Il y a également les modes voitifs. Mais moi, ce que je veux, par la suite, c'est qu'on continue à fournir autant de contenu et d'ajouts dans le jeu pour que ça continue. Parce que dites-vous bien que là, s'il est top 1, rien n'empêche que pendant des années, le jeu peut continuer encore à se vendre. Tu vois, comme ça a été le cas avec Xenoverse. Xenoverse 2, les amis, regardez. Il a continué à se vendre. Pourquoi ? Grâce au DLC. Voilà. Alors, il y en a, ils sont contre les DLC, etc. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop mettre de l'argent, mais quand c'est bien fait, quand le DLC est bien bossé, il mérite l'argent. Voilà, clairement. Moi, je le dis, quand c'est bien bossé, que ça mérite d'être payé, il n'y a aucun problème. Par contre, balancer des DLC, tu payes juste pour un truc un peu au ZF. Non, ça, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai confiance en Bandai Namco et en Spike Shonesoft au niveau de l'ajout, au niveau des mises à jour, des patchs, etc. Je pense qu'ils seront vraiment actifs et surtout qu'ils sont à l'écoute de la communauté. On l'a déjà vu par le passé, justement. Ils écoutent énormément la communauté. Donc, top 1 des ventes, c'est bien. Mais attention, il faut continuellement mettre des ajouts, des mages, etc. Voilà, et je tiens à préciser, les amis, dites-vous bien que là, depuis 2023, on est déjà à 100 vidéos sur ma chaîne, dans la playlist Sparkling Zéro. Je vous ai donné tout ce que j'ai pu vous transmettre. Que ce soit de par mes voyages, Los Angeles, le Japon, l'Allemagne, etc. Je suis parti partout pour vous donner un max d'infos. J'ai essayé de faire vraiment le maximum depuis 2023. Et voilà, je vous ai donné toutes les news, toutes mes impressions, ressentis, les interviews, etc. J'ai tout fait, de A à Z. J'espère, en tout cas, que ça vous a fait triffé. Maintenant, on attend le jeu. Manette en main. Et on va se la donner, les amis. J'ai vraiment hâte. Ce lundi, 23h30, en live sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, max de pouce bas, mon gris de fidèle à main. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications, pour être présents et présentes en live. Ce lundi, 7 octobre à 23h30, pour qu'on puisse kiffer et jouer tous ensemble au mode histoire de Sparkling Zéro depuis le temps qu'on l'attend. Sur ce, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, sur le lien de laboutique.com, des maillots, franchement, de qualité. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.